Oui, c'est juste un lieu de deuil, lieu de vie, c'est-à-dire je pense qu'on a tous quelque part des lieux, parfois c'est une maison, parfois c'est un arbre, parfois ça peut être un coin de rue, mais je pense que dans la culture familiale, quelque part, il y a toujours un lieu qui est en résonance, qui est à la fois le lieu qui a fondé les souvenirs, fondé le lien, et qui est aussi, quand les générations disparaissent les unes après les autres, c'est aussi le lieu de la mémoire à un moment donné. Et donc ce petit bosquet pour notre famille au Borinage, il est le lieu de la mémoire, d'une mémoire historique qui est quand même le lieu fondateur d'une histoire qui est liée au charbon, aux mines, etc. C'est 150 ans d'histoire, et puis ce petit bosquet s'est transformé. Et donc voilà, à la fois ce petit bosquet se transforme, mais il a toujours été témoin quelque part des événements de la vie des uns et des autres. Et moi-même, j'ai cultivé un rapport à ce lieu en même temps de manière assez légère, et puis de plus en plus intense, puisque dans la maladie de mon père, donc à l'approche de sa mort, je me suis rendu compte aussi que pour les générations qui allaient suivre, plus personne n'allait raconter vraiment l'histoire du bosquet. Oui, mon grand-père n'était pas cinéaste, il était expert comptable, donc rien à voir. Mais en même temps, à l'âge de... C'est-à-dire que les images tournées par mon grand-père, je les ai découvertes assez tard. Je pense que j'avais 18-19 ans, donc j'avais déjà, moi, envie d'aller vers le cinéma. Et quand j'ai découvert ces images d'archives familiales, j'ai pas eu beaucoup de mal pour identifier qu'en tout cas il y avait un regard qui n'était pas n'importe lequel, qu'il y avait par exemple un plaisir de mettre en scène, de transformer, que la caméra participait déjà à une transformation du regard et de la vie elle-même. Et c'est vrai que depuis que j'avais ces bobines, je me disais tiens, si un jour il y a moyen de les intégrer à un film, ou en tout cas d'en faire un film, ces images-là ne suffisaient pas. Mais j'avais assez identifié le fait que mon grand-père avait en tout cas ce regard posé sur les choses, et quelque chose de très ludique aussi. Et c'est vrai que revenir au lieu qui nous a apporté cette première dimension de l'amour, comme ça, qui nous a rassurés, mais en même temps ouverts, moi j'avais fait ce travail d'introspection, et j'avais bien saisi que c'était dans la paume de la main de mon grand-père, que quelque chose s'était là, ouvert et déposé. Et c'est vrai qu'y revenir, c'est retrouver cet amour-là, et permettre de vivre en fait, c'est vraiment ça. Donc voilà, ce grand-père, ça a été beaucoup de choses. Oui, oui, c'était jouer avec le cinéma. C'est un rapport aussi au cinéma, ce film pour moi, fort. C'est-à-dire que j'avais, moi, besoin en tant que cinéaste de jouer beaucoup, de me libérer, enfin voilà, de me libérer vraiment, de me libérer de certains concepts. Et donc c'était retrouver un regard d'enfant aussi. Enfin voilà, jouer, jouer comme jouer avec mes enfants. Jouer avec mes enfants, c'était aussi jouer à faire le film. Et là, c'était les emmener dans un jeu, enfin dans un jeu, dans un vrai jeu, quoi, où mon fils, c'est mon fils qui commence le film, c'est lui qui filme. Mais tout ça, c'était pas organisé. C'est-à-dire que tout ça, c'était très spontané. Moi, je n'ai pas pensé, je vais commencer le film par des images tournées par mon fils. Non, pas du tout. Il y a toujours une caméra qui traîne quelque part. Et donc, bon, voilà, tiens, on fait des images, tiens, fais ça, moi, je vais faire ça. Enfin, c'est un espèce de jeu, vraiment, quoi. Donc oui, c'est un plaisir de faire du cinéma comme ça. J'en time, c'est un petit peu très important. Tout d'ailleurs pour faire des images, c'est un poteux c'est ce qui m'a카 non plus fort et die poteur meurtrière de advocating. Donc vende ça, c'est une am missile, tu sais, dis-tu, de rien, ben Horizon.. Sous-titrage FR ?